Bonjour Yogi, je vous invite aujourd'hui à explorer l'élément eau à travers une séance dans laquelle on va travailler plus particulièrement la fluidité de la colonne vertébrale avec des postures d'extension arrière de la colonne comme Ustrasana et Urdba Danurasana, posture du pont et posture du chamon. Si vous avez des problèmes de dos, des douleurs dans le bas du dos, soyez attentif à respecter vos capacités et à choisir les options les plus légères que je donnerai durant cette vidéo. Placez vos mains devant votre poitrine, soit en Anjali Mudra, les paumes l'une contre l'autre, soit paumes des mains dirigées vers le ciel comme si vous teniez, comme si vous offriez votre coeur entre vos mains. Prenez le temps de poser une intention pour votre séance et de vous connecter au flot naturel de votre respiration. Sur une inspiration, vous élèverez vos deux mains devant vous tel une vague jusqu'au sommet du crâne. A l'expiration, laissez cette vague déferler au-dessus de votre tête tout le long de votre corps physique énergétique. Encore deux fois, inspire, laissez la vague s'élever devant vous. A l'expiration, laissez-la cascader le long de vos épaules jusqu'à vos hanches et vos pieds. Inspire, bras vers le ciel, sentez l'ouverture. Expire, relâchez les bras de chacun. Mains sur les genoux, commencez à imprimer des mouvements fluides à votre colonne vertébrale pour éviter les tensions éventuelles. Sentir chaque vertèbre, les muscles de votre dos. Vous pouvez soit faire comme je fais sur la vidéo, vous inspirez, vous ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et à l'expiration, faites un dos ou une plaque en membrane et en relâchant la tête. Et sentez-vous libre de faire les mouvements que vous souhaitez, les mouvements spontanés. Vous pouvez faire des cercles avec votre torse. Retirez l'un à côté, l'autre. Laissez votre corps bouger comme il en a envie. Je reviendrai dans l'axe. On appuie sur vos ischios. Et à l'expiration, fléchissez vers l'avant, relâchez le fond vers le sol. Et puis venez vous placer en Balasana. Depuis Balasana, on va de nouveau explorer des mouvements spontanés. En inspirant, vous viendrez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Et vous pouvez de nouveau soit faire tout simplement un dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. Ou explorer le mouvement spontané en laissant à nouveau votre souffle et votre corps diriger le mouvement. Plongez dans la sensation de la fluidité, sensation du mouvement, sensation du flot du souffle qui vous traverse. Et puis en inspirant, vous reviendrez dans un dos creux en ouvrant vos épaules, en projetant la poitrine vers l'avant. À l'expire, retournez les orteils sur le sol et montez le bassin vers le ciel dans un chien tête en bas. Maintenez cette fluidité du mouvement. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Ou laisser à nouveau votre corps diriger le mouvement. Mais explorez le mouvement dans les hanches, peut-être dans la nuque en laissant bien tomber la tête. Jusqu'à glisser dans une planche, toujours avec cette conscience des talons jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, revenez dans un chien tête en bas. Encore deux fois, inspire, glissez dans votre planche. À l'expire, revenez dans un chien tête en bas. Une dernière fois, inspire vers l'avance. Toute la fluidité vertébrale, les épaules qui s'ouvrent. Expire, platte le mouvement de le chien tête en bas. Revenez dans l'actualité du souffle. Et à l'expiration, pliez les genoux, faites des petits pas pour amener les deux pieds entre les mains. Relâchez votre tête, attrapez vos coudes. Et à nouveau, laissez tout le haut du corps se relâcher vers le sol. Vous pouvez imprimer des petits mouvements. Le balancier avec le haut du corps. Tirez les coudes vers le sol délicatement. Relâchez la tête. Sur une expiration, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir dans une verticalité. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et à l'expiration, maintenez cette fluidité. Relâchez vers l'avant. Inspire, ouvrez vos épaules. Expire, lâchez les genoux. Relâchez le buste et la tête vers l'avant. Encore une fois, inspire. Explorez l'ouverture au ciel. Expire le relâchement vers la terre. Inspire, une dernière fois. Ouvrez vos épaules et entrez dans un Tadasana. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Entrez dans l'élément de terre quelques instants. En ancrant vos talons au sol, en étirant vos orteils vers l'avant. Et en sentant le mouvement ascendant que cet ancrage imprime à tout l'ensemble de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Préparez-vous pour Jala Namaskar, la salutation à l'autre. En inspirant, pliez les genoux. Montez les mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, intercroisez vos doigts dans le dos. En tendant les jambes, relâchez la tête. Encore deux fois. En inspirant, pliez vos genoux. Montez les deux mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, intercroisez vos doigts dans le dos. Relâchez les mains et les épaules. Inspire. Mains vers le ciel. Expire, une dernière fois. Intercroisez vos doigts. Relâchez la tête. Respirez là quelques instants. Vous pouvez plier légèrement les coudes. Réintégrer les omoplates dans le dos. Et à nouveau, relâchez les mains derrière. Expire, relâchez les mains de chaque côté des pieds. Inspire, venez dans un Ardha Utkatasana, dos plat. Expire, lentement fléchissez au niveau des hanches. Les genoux sont doux et relâchés si besoin. Inspire de haut plat. Expire, Utkatasana. Relâchez. Une dernière fois. Inspire. En expirant, reculez vos pieds dans une planche. Et entamez trois pulsations dans cette planche. Inspire, vous absorbez le ventre. Relâchez la tête, montez les talons. Expire, étirez cette ligne d'énergie. Talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Deux fois encore. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, amenez l'énergie au centre. Expire, rayonnez. Déposez les genoux sur le sol. Venez vous allonger sur le sol. Boudez les doigts au sol de chaque côté de la poitrine. Inspire. Entrez dans un Saraja Cobra. Un Cobra spontané dans lequel vous explorez le mouvement libre de la colonne vertébrale. C'est un Cobra un peu plus asymétrique. Faites-le trois fois. Inspire, explorez le mouvement spontané. Jusqu'au bout. Expire, relâchez. Une dernière fois. Inspire, appréciez. Expire, revenez à la terre. Des mains plats sur le sol. En inspirant, chien tête en haut. Soulevez les cuisses, les genoux du sol. Expire, chien tête en bas. Expire, montez vos deux talons vers le ciel. En montant les ischions, en poussant la poitrine vers les genoux. Expire, pliez les genoux. Expire, montez à nouveau les ischions. Expire, ancrez vos talons vers le sol. Puis, ramenez vos gros orteils en contact. En inspirant, déployez le pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Et en inspirant, amenez vos mains à redresser le buste. Amenez les mains sur les hanches. Ouvrez la cage thoracique. Expire, pliez le genou. Rétroversion du bassin. Pour aimanter votre coccyx au sol. Puis, tendez la jambe arrière. Intercroisez vos doigts dans le dos. Et en inspirant, appréciez le déploiement de la cage thoracique. Regardez au ciel si votre équilibre le permet. Expire, ramenez les deux mains sur le sol. Reculez votre pied droit sans le ramener au sol. Basculez sur le bord externe de votre pied gauche. Et déposez votre pied droit derrière votre genou gauche. Inspire, déployez dans cette variation de Vasisthasana. En étirant votre flanc droit. Expire, ramenez votre main sur le sol. Le genou droit se plaque contre le ventre. Et vous inversez. Amenez le talon gauche sur le sol. Tendez votre pied droit du côté gauche. Et déployez la main gauche vers le ciel. Expire, ramenez votre main au sol. Vous avez le choix de rester là ou de plier vos coudes pour descendre parallèle au sol. Et puis remontez comme une petite pompe. Montez ensuite la jambe vers le ciel dans un scorpion. Comme si vous vouliez toucher le sommet du crâne avec le pied. Puis redescendez les corps parallèles au sol jusqu'au sol. À nouveau, visitez Sahaja Cobra. Fluidité de la colonne vertébrale. Inspire, expire, ramenez le front sur le sol. Mains à plat sur le sol. Inspire, chien, tête en haut. Déployez le cœur. Expire, chien, tête en bas. En inspirant, à nouveau, soulevez les talons du sol. Expire, pliez les genoux. Étirez le dos. Inspire, montez les ischions vers le ciel. Expire, talons au sol. Jala Namaskar de l'autre côté. Gros orteil en contact. Inspire, déployez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramenez le pied entre les mains. Anjaya Nasana. Redressez en amenant vos mains sur les hanches. Inspire, ouvrez le cœur. Et pliez le genou pour aimanter votre coccyx au sol. Tendez la jambe arrière. Intercroisez vos doigts dans le dos. Et inspire, déployez. Expire, ramenez vos deux mains sur le sol. Descends des corps parallèles au sol. Reculez votre pied. Et variation de Vasis Tasana. En amenant votre pied gauche derrière le genou droit. En inspirant, étirez votre flanc droit. Offrez-lui au ciel. Appréciez. Expire, ramenez votre main sur le sol. Genou gauche vers le ventre. Déployez votre jambe du côté opposé. Et déployez la main droite vers le ciel. Autre variation de Vasis Tasana. Expire, ramenez la main sur le sol. Descends des corps parallèles au sol si c'est possible. Puis remontez dans un scorpion en montant votre jambe vers le ciel. Et expire, revenez dans une planche. Pour descendre en chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On enchaîne en flot maintenant. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amenez votre pied entre les mains. En inspirant, redressez le buste en intercroisant vos doigts dans le dos. Et ouvrez la cage de racine. Brichty, regard vers le ciel. Expire, main au sol. Passez votre pied droit derrière le genou gauche. Inspire, déployez votre main. Relâchez le bout des doigts vers le sol. Expire, ramenez la main au sol. Déplacez la jambe du côté opposé. Déployez main gauche vers le ciel. Expire, main au sol. Descendez chaturanga. Et inspire, remontez dans un scorpion. Expire, descendez chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire à gauche, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez votre pied entre les mains. Inspire, redressez. Déployez le coeur vers le ciel. Observez la fluidité dans les épaules. Expire, main au sol. Reculez le pied. Venez le placer derrière le genou droit. Et inspire, déployez le bras gauche. Expire, amenez la main sur le sol, le genou vers le ventre. Et ensuite, déployez votre jambe du côté droit, main droite vers le ciel. Expire, si vous le pouvez, descendez corps parallèle au sol. Inspire, remontez votre jambe vers le ciel, scorpion. Expire, plaquez l'ombril, descendez chaturanga. Et inspire, ouvrez le coeur, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, de chaque côté, inspire pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Inspire, anjane yasana, ouvrez la cage thoracique. Expire, main au sol, reculez votre pied, placez-le derrière le genou. Et déployez votre flanc droit. Expire, main sur le sol, plaquez le nombril. Et le pied se déploie du côté gauche, main gauche vers le ciel. Expire, descendez ici, c'est possible. Et inspire, remontez le pied vers le ciel. Expire, chaturanga. Inspire, urdva mukha shvanasana. Expire, adho mukha shvanasana. Dernier côté, inspire, appréciez côté gauche. Expire, en fluidité, pieds entre les mains. Inspire, déployez, observez la liberté dans le haut du corps. Expire, main au sol, reculez le pied et amenez le pied derrière le genou. Inspire, déployez votre flanc. Expire, main au sol, déployez le pied du côté opposé, main droite vers le ciel. Expire, main au sol, descendez parallèle au sol si c'est possible. Montez votre pied à l'inspire et expire votre vinyasa. Ouvrez le coeur, chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Revenez dans la conscience du souffle. Expire, pliez les genoux, sautez pour venir vous asseoir et entrez dans la table à quatre pieds. Expire, main sur le sol derrière vous, doigt en direction du bassin. Sur une inspiration, pressez les mains, les pieds dans le sol. Montez le bassin, relâchez la tête derrière vous. À l'expire, ramenez le bassin entre les mains sans déposer les fesses au sol. Et inspire, remontez le bassin vers le ciel. Expire, bassin entre les mains. Soulevez le pied droit si c'est possible. Et inspire, remontez. Puis expire, à nouveau, bassin entre les mains. Activez le centre, soulevez le pied gauche. Et inspire, une dernière fois, remontez. Expire, une dernière fois, bassin entre les mains. Cette fois peut-être les deux pieds. Et inspire, table à quatre pieds. Depuis cette position, on va faire une transition vers Ustrasana. Si c'est possible pour vous, vous glissez vos genoux à terre. Et venez vous mettre debout sur les genoux. Coups de pieds au sol, mains à plat l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire. À l'expiration, gardez la notion de Danda, cette notion de bâton. Et vous laissez tout le buste depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne descendre vers l'arrière. À l'inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, sentez le coccyx se diriger vers les genoux. Inspire dans l'axe, expire encore une fois. Et puis cette fois, on ajoute un mouvement de spirale. Montez les mains vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, en partant vers l'arrière, vous ramenez les mains au niveau du centre du corps, au niveau du ventre. Inspire, paume des mains vers le ciel. Expire, déployez vers l'avant. Inspire, expire. Expire. Vous aurez peut-être besoin de me regarder quelques fois avant de pouvoir le faire ou faire une pause vidéo. Et à l'expire, vous amènerez vos mains sur le sacrum doigt dirigé vers les omoplates. Depuis là, on crée le coccyx au sol et déployez la poitrine vers le ciel. Le mouvement n'est pas vers l'arrière, c'est un mouvement ascendant. La poitrine monte vers le ciel. Vous inspirez en allant vers l'arrière. Expire dans la pause. Inspire, revenez dans l'axe. Et expire, le coccyx s'ancre au genou. Inspire vers l'arrière. Expire, expirez dans la posture. Et inspire, revenez dans l'axe. Puis, main gauche sur le sacrum. En inspirant, montez la main droite vers le ciel. Pliez le coude pour soutenir la tête, soutenir la nuque. Et déployez la poitrine vers le ciel. N'excédez pas vos limites. Aucune douleur dans le bas du dos. Sentez simplement la tête reposer sur la main. À l'inspire, vous remontez. Cette fois, amenez votre main droite sur le sacrum. Et à l'inspire, déployez la main gauche vers le ciel. Pliez le coude pour venir soutenir le crâne afin de maintenir la nuque étirée. Et au niveau, déployez la poitrine vers le ciel. Dans cette extension de la colonne vertébrale. Le bassin reste vers l'avant. À l'inspire, vous reviendrez dans l'axe. Expire, laissez les fesses descendre sur les talons. Comme les mains vers le ciel. Prenez quelques instants pour apprécier. Vous pouvez peut-être percevoir encore un écho du mouvement dans la colonne vertébrale. Si vous éprouvez le besoin de bouger en résonance à cet écho. Comme vous le voyez sur la vidéo. Laissez votre corps bouger devant l'arrière. De haut en bas. Trouvez votre centre. Revenez au feu de l'inspiration. Expire, vous déposerez les mains sur le sol. Reculez vos pieds pour revenir dans un chien tête en bas. Expire, glissez dans une planche pour descendre jusqu'au sol. Vous avez trois options là. Soit vous pouvez intercroiser les doigts dans le dos pour venir dans un shalabhasana, une sautrelle. Soit vous pliez les genoux pour une préparation à danurasana posture de l'arbre. Ou glissez les mains à l'intérieur des chevilles. Pousse vers le haut pour danurasana. Expire, relâchez la tête vers le sol. Inspire, pressez les chevilles dans les mains. Appréciez l'ouverture du haut du corps. Expire, relâchez. Faites-le encore une fois. Inspire, expire. Revenez au sol. Prenez un temps d'observation en pranam. Mains au-dessus de la tête, front sur le sol. Appréciez à nouveau ce contact avec l'élémentaire. Stabilité, apaisement. Puis ramenez vos mains de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, entrez dans un chien tête en haut. En poussant les mains dans le sol. Expire, chien tête en bas. Ramenez vos gros orteils en contact. Sur votre prochaine inspiration, portez votre pied droit vers le ciel. À l'expire, ramenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol. Et sur une inspiration, portez vos deux mains vers le ciel. Et amenez vos mains à plat au-dessus de la tête. Paume des mains vers le ciel. Et entamez des mouvements en spirale. En inspirant, vous montez la paume des mains vers le ciel. À l'expire, faites un cercle. Ramenez les mains vers le ventre. Puis derrière. Et à nouveau, inspire paume des mains vers le ciel. Expire vers l'avant. Puis derrière. Et une dernière fois, inspire paume des mains vers le ciel. Observez la fluidité dans les épaules. Puis ramenez les mains au sol. Et tournez du côté gauche dans Skandhasana en pliant le genou gauche. Et puis le genou droit. Et vous caressez le sol en amenant de la fluidité dans les hanches. En pliant les genoux alternativement. Relâchez la tête. Et appréciez ces mouvements fluides. Puis en inspirant Skandhasana à gauche. Pliez le genou gauche. Déployez les mains de chaque côté. Puis déposez votre bassin sur le sol. La main droite vient derrière. En inspirant, attirez votre bras. En soulevant le bassin. Déployez le coeur vers le ciel. Expire. Ramenez le bassin sur le sol. Faites un mouvement de bras. Pour venir dans Utita par Shra Konasana. En pliant le genou avant. Expire. Ramenez les deux mains sur le sol. Et déployez votre main droite vers le ciel en torsion. Expire. Relâchez la main sous le genou. Et inspire. Déployez jusqu'au bout des doigts. Expire. Relâchez la main sous la cuisse. Une dernière fois. Explorez l'espace. Main droite vers le ciel en torsion. Expire. Ramenez la main sur le sol. Genou arrière sur le sol. Inspire. Déployez le coeur. Expire. Tendez la jambe avant. Soulevez les orteils du pied arrière. Gardez un dos droit. Et inspire. Bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules. En expirant. Un nouveau Arda Anumasana. Tendez la jambe avant. Inspire. Bassin vers l'avant. Expire. Bassin vers l'arrière. Relâchez à la fin de l'expire la tête. Et inspire. À nouveau. Vague du souffle. Le long de la colonne vertébrale. Bassin vers l'avant. Et en expirant. Reculez votre pied. Pour entrer dans Vasis Tassana. Montez votre genou droit vers le ciel. Vous êtes en appui sur la main. Et le pied gauche. Expire. Déposez votre pied derrière le genou. Et tirez le bras gauche le long de l'oreille. Variation en Vasis Tassana. Expire. Ramenez la main sur le sol. Genou vers le ventre. Plaquez bien le nombril. Puis déployez votre pied du côté opposé. Attrapez votre pied avec la main opposée si c'est possible. Autre variation de Vasis Tassana. Et inspire. Ramenez le pied droit vers le ciel dans le scorpion. Comme si vous vouliez toucher le sommet de la tête avec la plante du pied. Expire. Descendez jusqu'au sol dans Chaturanga. Et inspire. Saraja Cobra. Cobra spontané. Explorez la mobilité de la colonne. Des épaules. Expire. Ramenez le front au sol. En inspirant bout des doigts au sol. Cobra. Et expire. Ramenez le front sur le sol. Ma place sur le sol de chaque côté de la poitrine. Inspire. Chien tête en haut. Soulevez les genoux et les cuisses du sol. Expire. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Gros orteil en contact. En inspirant. Déployez la jambe gauche vers le ciel. Expire. Amenez le pied entre les mains. Genoux arrière sur le sol. En inspirant. Déployez les mains vers le ciel. Anjami Asama. Explorez la mobilité de la colonne. Expire. Amenez les bras le long du corps. Et entamez vos spirales. Inspire. Pomme des mains vers le ciel. Expire. Amenez les mains vers l'avant. Vers le nombril. Puis petit cercle vers l'arrière. À nouveau. Inspire. Mains vers le ciel. Expire. Mains vers l'avant. Spirale. Les doigts tournent vers l'arrière. Et inspire encore une fois. Vers le ciel. Expire. Amenez les mains sur le sol. Tournez du côté droit. Pliez le genou droit. Et à nouveau. Explorez la mobilité des hanches. Des genoux. Laissez les mains caresser le sol. Venez dans l'élément haut. La fluidité. Avec le jour 7 accompagnement du souffle. Puisque Kandasana à droite. Décueillez vos bras de chaque côté. Comme des ailes. Expire. Venez vous asseoir sur le sol. Passez votre main gauche derrière vous. Et tirez le bras droit. En offrant votre bassin et votre coeur au ciel. A l'expire. Ramenez le bassin sur le sol. Faites un mouvement avec le bras gauche qui guide. Pour plier le genou avant. Utita par Shra Konasana. Expire. Ramenez les deux mains sur le sol. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez le coeur. Expire. Ardha animasana. Tendez la jambe avant. Gardez le dos droit. Pas de flexion intense vers l'avant. Inspire. A nouveau. Bassin vers l'avant. Expire. Vague vers l'arrière. Encore une fois. Inspire. Vague vers l'avant. Sentez la vague monter jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant vers l'arrière. Inspire. Ouvrez. Expire. Reculez votre pied pour basculer sur le bord externe du pied droit. Bassin Stasana. En montant votre genou gauche vers le ciel. Expire. Déposez votre pied derrière le genou droit. Et inspire. Expire. Déployez la main gauche le long de l'oreille. Expire. Ramenez votre main sur le sol. Le genou est plaqué contre le nombril. Puis déployez votre jambe du côté droit en attrapant le pied avec la main opposée. Respirez. Expire. Ramenez votre pied vers le ciel dans le scorpion. Puis descendez en chaturanga. Revenez dans le ventre jusqu'au sol. Inspire. Déployez dans un sahaja cobra. Cobra spontané. Expire. Revenez à la terre. Gardez les bouts des doigts au sol. Inspire. Déployez dans un cobra dans l'axe cette fois. Projetez la poitrine vers le ciel. Les omoplates soutiennent la poitrine. Expire. Lentement revenez à la terre. Mains plats sur le sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Longue. Inspire. Glissez dans une planche et déposez vos genoux sur le sol. Pour vous installer debout sur vos genoux, on va visiter Oustrasana, la posture du chameau. Les mains sont au niveau du coeur comme des mains vers le ciel, comme si vous accueillez votre coeur au niveau de vos mains. Reprenez contact avec le souffle. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez vos bras vers l'avant, rayonnez. Et puis amenez vos mains très très haut au niveau des côtes bases de chaque côté. Pour projeter les côtes postérieures vers l'avant. À l'inspire. Encore une fois, inspire. Tirez vos coudes vers l'arrière. Montez la poitrine vers le ciel. Expire. Relâchez. Explorez encore une fois. Inspire. Les côtes basses et les omoplates viennent soutenir le coeur. Expire. Relâchez. Puis amenez les orteils sur le sol. Et inspire encore une fois. Explorez l'ouverture. Les mains viennent maintenant sur le sacrum doigt dirigé vers le ciel. Sur les coudes vers l'arrière. Et déployez la cage thoracique le plus loin possible du bassin. Si vous êtes à l'aise, amenez les mains sur les chevilles. Et entrez dans Oustrasana. Gardez l'action du coccyx qui pousse vers l'avant. Et des omoplates qui soutiennent le coeur qui est projeté vers le ciel. La tête est relâchée si c'est confortable. Laissez-vous traverser par le souffle. Et sur votre prochaine inspiration, redressez la tête en dernier. Les mains viennent sur le sacrum. Relâchez le bassin sur les talons. Prenez un temps d'écoute et d'observation de la résonance de la posture sur votre coeur et votre corps. Préparez-vous à entrer une deuxième fois dans la posture. Redressez sur les genoux, les orteils sont sur le sol. Mains au niveau du coeur, paume des mains vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer les coups de pied au sol. Si votre souplesse le permet, en inspirant, ouvrez vos bras de chaque côté. Et à l'expire, amenez cette fois directement les mains sur le sacrum. Déployez la poitrine vers le ciel et entrez dans Oustrasana. En relâchant peut-être la tête ou en maintenant le regard vers l'avant, selon la disponibilité de vos cervicales. Laissez la posture ouvrir votre cage thoracique. Revenez dans l'attention au souffle. Et sur votre prochaine inspiration, redressez en rendement les mains sur le sacrum. Retrouvez votre dandale alignement coccyx sommet du crâne. Puis venez vous asseoir à nouveau sur les talons pour écouter la résonance. Revenez dans le souffle. Observez les sensations qui jaillissent le long de la colonne vertébrale depuis le centre de la poitrine. Et une dernière fois, redressez-vous à nouveau sur les genoux. Paume des mains vers le ciel au niveau du cœur. En inspirant, déployez vos bras de chaque côté. Descendez à l'expire, amenez à nouveau les mains sur le sacrum. Inspire, ouvre le cœur et expire. Descendez à nouveau les mains sur les chevilles. Si cette position ne vous convient pas, vous gardez vos mains sur le sacrum. Si vous pouvez aller dans une posture un peu plus avancée, vous pouvez laisser glisser les mains à l'intérieur des genoux. Et faire des petits mouvements vers l'arrière. Elle expire comme si vous vouliez déposer le sommet du crâne sur le sol. Et à l'inspire, ramenez le bassin au-dessus des genoux. Après plusieurs fois, expirez ce mouvement. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les mains sur le sacrum. Redressez, expire, déposez les fesses sur les talons. Paume des mains sur les cuisses ou à plat l'une sur l'autre au niveau du cœur. Affinez votre sensibilité et le ressenti de l'asana dans la cage thoracique. Gardez les épaules relâchées, le visage doux. Percevez les pulsations de votre cœur. Le silence intérieur. Et sur votre prochaine expiration, glissez à quatre pattes. Et venez dans ana, hatha, sanam. Et les deux mains loin devant laisser la poitrine. Venir sur le sol, menton au sol ou simplement le front sur le sol. Et puis, inspire, venez vous allonger en déposant le bassin au sol. Inspirez dans le sphinx, coude à la plomb des épaules. Et expire, laissez le front venir au sol. Les mains viennent vers l'arrière pour attraper les chevilles si c'est disponible pour votre dos. Danurasana, pressez les couilles dans le sol et inspire. Ouvrez dans la posture de l'arc. Expire, relâchez. Inspire, à nouveau, ouvrez. Expire, relâchez. Une dernière fois. Une dernière fois. Inspire, pressez fort les pieds dans les mains. Sentez l'élargissement de la peau sur les clavicules. Expire, relâchez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Prenez un temps de repos, d'observation. Relâchez vos fessiers. Relâchez la nuque et les mâchoires. Expire, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Inspire, déployez. Ouvrez. Expire, venez à quatre pattes. Et chien, tête en bas. Depuis, chien, tête en bas. Montez vos talons vers le ciel. Inspire, expire, déployez les talons vers l'arrière. Aux orteils en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol pour commencer. Inspire, visitez l'espace avec vos bras. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Peut-être intercroisez les doigts. Index vers l'arrière. Expire, amenez la main droite sur le genou droit. Montez la main gauche vers le ciel. Entrez dans une torsion. Amenez les mains l'une sur l'autre. Pressez les mains l'une sur l'autre. Pour ouvrir dans la torsion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever le genou arrière du sol. Par Ivrita, par Chvarkonasana. L'étape suivante, c'est de déposer votre main gauche à l'extérieur de votre pied. Déployez la main droite vers le ciel. Gardez bien l'épaule à l'extérieur du genou. La dernière étape, si vous souhaitez aller jusque-là, c'est d'attraper vos mains dans le dos. Gardez la poitrine tournée vers le ciel et gardez la conscience dans la jambe arrière. Puisse arrière active. Expire. Regardez au sol. Relâchez les deux mains sur le sol. Et tournez du côté gauche pour Skandhasana à gauche à nouveau. Et visitez la fluidité dans les hanches, dans les genoux. Peut-être que les mains se soulèvent légèrement du sol. Vous entrez dans un mouvement spontané. Puis en expirant, amenez votre main gauche du côté gauche. Et poussez sur le pied arrière pour le soulever du sol. Déployez votre main droite vers le ciel. Vous êtes dans la demi-lune Ardha Chandrasan. Activez le centre. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez plier le genou arrière. Et pressez le pied dans la main pour monter le genou. Et entrez dans une extension arrière de la colonne vertébrale. C'est comme la posture de l'arc. Respirez. Et expire. Lentement relâchez. Déposez le pied arrière sur le sol. Transitionnez de l'autre côté. Mains droites sur le sol. Et tirez le bras gauche vers le ciel. Soulevez le pied arrière. Puis pliez le genou arrière. Attrapez votre cheville si c'est disponible pour vous. Pressez le pied dans la main. Et ouvrez dans une extension de la colonne vertébrale. Poussez la poitrine vers l'avant. Montez le genou vers le ciel. La jambe au sol est ferme. Talons au sol ferme. Expire. Relâchez. Et ramenez votre pied sur le sol. Pour venir dans Prasarita Padotanasana. Les deux pieds dans l'axe. Bord externe des pieds parallèles au tapis. Mains à la plomb des épaules. Inspire. Étirez la colonne. Dos plat. Expire. Fléchissez au niveau des hanches. Relâchez la tête vers le sol. Encore une fois comme une vague. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez. Inspire. Dos plat. Expire. Relâchez. Expire. Une dernière fois. Étirez la colonne. Expire. Revenez au-dessus de votre pied avant. Genou arrière sur le sol. Ouvrez le coeur. Expire. Tendez la jambe avant. Arda Anumasan. Gardez un dos droit. Si vous êtes à l'aise. Vous pouvez rester là. Mais si vous êtes à l'aise. Glissez dans la posture complète. Anumasan. N'hésitez pas à mettre un bloc sous votre fessier droit. Gardez vos hanches dans l'axe. Et inspire. Montez les deux mains vers le ciel. De nouveau si c'est possible. Gardez les mains de chaque côté des hanches. Expire. Amenez vos mains sur le sol. Revenez dans Anjaneyasana. Genou avant au-dessus du talon. Expire. Inspire. Ouvrez le coeur. Expire. Reculez votre pied pour venir dans la variation de Vasisthasana. Genou vers le ciel. Déployez main droite vers le ciel. Déposez votre pied derrière le genou. Inspire. Et tirez votre flanc vers le ciel. Puis tournez maintenant le coeur et le bassin vers le ciel. En pulsation. En inspirant. Le bassin et le coeur se tournent vers le ciel. Expire. Relâchez. ramenez le genou vers le ventre. Encore une fois. Inspire. Déployez. Peut-être vous allez jusqu'à toucher le sol avec la main ou peut-être pas. Expire. Relâchez. Ramenez le genou vers le ventre. Inspire. Déployez de l'autre côté. Déployez la main gauche vers le ciel. Gardez le pied hors du sol. Et en inspirant. Montez votre jambe dans le scorpion. Expire. Vinyasa. Descendez. Corse parallèle au sol. Jusqu'au sol. Et inspire. Bout des doigts au sol. A nouveau. Explorez le cobra spontané. Inspire. Et expire. Ramenez le front sur le sol. Ma place sur le sol. Inspire. Chien. Tête en haut. Et expire. Chien. Tête en bas. Gros orteil en contact. En inspirant. Déployez votre jambe gauche vers le ciel. Expire. Amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant. Déployez les deux mains vers le ciel. Paume. Des mains en contact. Intercroisez les doigts. Et tirez. Et visitez l'espace derrière. Expire. Ramenez la main gauche sur le genou gauche. Et en inspirant. Déployez la main droite vers le ciel. Pour aller vers la torsion. Expire. Amenez l'épaule à l'extérieur du genou. Amenez les mains l'une sur l'autre. Et en inspirant. Pressez les mains l'une sur l'autre. Pour induire la torsion dans le ventre. Soulevez le genou arrière du sol. Si vous êtes à l'aise. La deuxième étape consiste à amener la main droite à l'extérieur du pied opposé. La main gauche se déploie vers le ciel. Soyez attentif à garder l'épaule à l'extérieur du genou. Sinon gardez la posture l'étape précédente. La dernière étape. Attrapez les mains dans le dos. Et vous attrapez le poignet droit. Poignet gauche avec la main droite. Expire. Ramenez les deux mains sur le sol. Tournez du côté droit. Pour plier la jambe droite. Inspire. Déployez les bras de chaque côté. Et changez de côté. Alternativement. Skandhasana à droite. Skandhasana à gauche. Et puis transitionnez vers Ardha Chandrasana. Amenez la main droite sur le sol. Soulevez le pied arrière du sol. Déployez. Mains. Gauche vers le ciel. Et inspire. Déployez en attrapant votre cheville. Dans cette variation de l'arc dans la demi-lune. Appréciez l'ouverture thoracique. Expire. Relâchez le pied sur le sol. Et tournez de l'autre côté main gauche sur le sol. Montez le pied arrière vers le ciel. Déployez main droite vers le ciel. Respirez. Puis pliez le genou arrière. Attrapez votre cheville. Et en inspirant, éloignez le talon du fessier. En pressant le pied dans la main. On voit apprécier l'ouverture, l'extension arrière de la colonne vertébrale. Le pied au sol ferme. Expire. Ramenez votre pied sur le sol. Tournez vos pieds parallèles. Bord externe des pieds parallèles au tapis. Inspire. Main à la plomb des épaules. Étirez la colonne. Dos plat. Puis amenez votre main gauche à la plomb de votre nez. Inspire. Déployez la main droite vers le ciel. En torsion. Changez de côté. Inspire. Déployez main gauche vers le ciel. En torsion. Gardez vos pieds fermement ancrés au sol. Encore une fois. Inspire. Main droite vers le ciel. Expire. Main au sol. Inspire. Main gauche vers le ciel. Expire. Amenez la main sur le sol. Inspire. Étirez la colonne. Dos plat. Et en expirant, revenez au-dessus de votre pied avant. Genou arrière sur le sol. Bout des doigts au sol. Inspire. Déployez le coeur. Expire. Tendez la jambe avant. Gardant le dos droit. Et si votre corps est disponible pour ça, tendez votre jambe vers l'avant. Pour venir dans le grand écart à Numasana. Mains de chaque côté des hanches. Inspire. Ouvrez le coeur. Et si vous êtes à l'aise, déployez vos deux mains vers le ciel. Veillez toujours à supporter la posture. A adapter avec un bloc sous la fesse gauche. Vous pouvez explorer l'extension arrière en allant un peu plus loin. Ou garder les bras dans l'axe vertical. Expire. Amenez les mains sur le sol. Revenez dans Anjana yasana en reculant le pied. Inspire. Ouvrez le coeur. Et en expirant, Vasisthasana, reculez votre pied gauche. Déployez le genou vers le ciel. Mains gauches vers le ciel. Expire. Déposez le pied derrière le genou. Et en inspirant, déployez dans un Vasisthasana. Allez visiter l'extension arrière en tournant le coeur et le bassin vers le ciel. Expire. Relâchez. Inspire. Visitez l'espace au-dessus de vous. Expire. Relâchez. Inspire encore une fois. La main vient peut-être au sol. Peut-être même que vous allez jusque dans le pont. Expire. Expire. Relâchez la posture. Amenez le pied sur le sol. Mains, pieds sur le sol. Genoux vers le ventre. Inspire. Vasisthasana du côté opposé. Déployez votre jambe du côté droit. Déployez la main droite vers le ciel. Les pieds restent hors du sol si c'est possible. Expire. Amenez la main sur le sol. Scorpion. Vinyasa. Expire. Descendez le corps parallèle au sol. Inspire. Sahaja cobra. Cobra spontané. Revenez dans la fluidité vertébrale. Expire. Amenez le front sur le sol. Mains l'une sur l'autre et front sur les mains. Prenez un temps d'observation, de repos, de détente. Respirez. Expire. Des mains de chaque côté de la poitrine. Inspire. Appréciez l'ouverture. Expire. Chien. Tête en bas. Expire. Pliez les genoux. Regardez entre les mains et sautez pour venir vous asseoir. Pliez les genoux pieds à plat sur le sol. Vous étirez vos bras devant vous et lentement déroulez la colonne vertébrale pour venir vous allonger sur le dos. Les talons près des fessiers, pieds ouverts de la largeur du bassin et bords externes des pieds parallèles au tapis. Prenez une main sur le cœur et une main sur le ventre. Prenez un temps d'observation. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Et sur votre prochaine inspiration, passez vos deux bras derrière la tête en montant le bassin vers le ciel. A l'expiration, ramenez vos bras le long du corps. Bassin au sol. Encore une fois, inspire, passez les bras derrière la tête, montez le bassin vers le ciel. A l'expiration, ramenez les bras le long du corps. Bassin au sol. Une dernière fois. Inspire, passez les bras derrière la tête, montez le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps. Bassin au sol. Puis en inspirant, montez le bassin vers le ciel. Intercroisez vos doigts dans le dos dans un demi-pont classique. Ramenez bien les bras sous les omoplates. Et montez les talons vers le ciel en pressant la base des gros orteils fortement dans le sol. Puis ramenez les talons vers le sol. Respirez, laissez le souffle monter jusque dans la cage thoracique. Expire, ramenez le bassin sur le sol. Observez la main sur le ventre quelques instants. Expire, roulez sur le côté pour vous redresser, venir vous asseoir. Et on va entrer dans mandala urdva danurasana, le pont au mandala. Pour ça, vous amenez les deux pieds devant vous à plat sur le sol parallèle. Les mains derrière vous, doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. Et sur votre prochaine inspiration, déployez votre main gauche vers l'avant tout en montant le bassin. Et en déployant la boitrine et le bassin vers le ciel. Expire, ramenez le bassin sur le sol. Même chose avec la main droite. En inspirant, faites un demi-cercle avec la main droite tout en soulevant le bassin et en tournant le coeur vers le ciel. Expire, revenez au sol. Encore. Inspire, c'est le bras gauche qui guide. Poussez fort sur les jambes pour monter le bassin. Expire, ramenez le bassin au sol. Inspire, le bras droit passe vers l'avant. Poussez les pieds dans le sol, montez le bassin. Expire, ramenez le bassin au sol. Encore une fois de chaque côté. Inspire, montez le bassin vers le ciel. Expire, relâchez. Inspire, à droite. Coeur, bassin ouvert vers le ciel. Expire, revenez au sol. Puis cette fois, on va explorer jusqu'au pont abouti. Inspire, montez le bassin et venez déposer votre main sur le sol. Tournez la main opposée afin d'amener les deux doigts vers les talons. Et puis, à nouveau, tournez votre main gauche pour faire un mandala complet. Ramenez le bassin au sol. Inspire de l'autre côté. La main droite guide. Entrez dans le pont. Tournez vos mains. Expire, roulez les doigts vers l'intérieur. Doigts de la main gauche. Expire, ramenez votre bassin sur le sol. Et jouez encore. Inspire, entrez dans le pont. Expire, faites le tour complet. Revenez le bassin au sol. Inspire, la main droite guide. Pont. Expire, la main gauche guide. Et vous ramenez le bassin au sol. Encore une fois. Inspire, dans le pont. Restez un moment dans le pont. En inspirant, soulevez les talons du sol. Pressez la base des gros orteils au sol activement. Expire, ramenez les talons au sol. Puis terminez le mandala, ramenez le bassin sur le sol. Inspire, une dernière fois. La main droite guide. Venez dans le pont. Soulevez les talons du sol. Inspire, peut-être approchez vos pieds des mains. Expire, ramenez les talons au sol. Terminez le mandala, revenez au sol. Prenez un temps assis sur les genoux. Fesses sur les talons. Prenez le temps d'observer. Faites de petits cercles avec les mains, avec les poignets. Puis paume des mains vers le ciel. Les mains reposent sur les cuisses. Prenez le temps d'observer les sensations jaillissantes le long de la colonne vertébrale. Revenez dans l'espace du coeur. Revenez à votre respiration. Puis quelques cercles à nouveau avec les poignets. Relâchez les poignets. Et vous amènerez vos points sur le sol, le dessus des mains sur le sol en gardant les points fermés. Ouvrez vos épaules, creux des coudes vers l'avant. Respirez. Puis relâchez, amenez les doigts vers l'arrière. Les mains légèrement en avant des genoux. A nouveau, laissez les poignets s'étirer. Puis expire, venez vous asseoir sur les fessiers et étirez les deux jambes devant vous. Éloignez les ischions l'un de l'autre. Et pliez votre jambe droite pour amener votre pied à l'extérieur du genou gauche. Dans la torsion assise, la main droite vient derrière. Inspire, montez la main gauche vers le ciel. A l'expiration, entrez dans la torsion en enlaçant le genou avec le coude. Placez la main à plat sur la cuisse. En inspirant, étirez la colonne de haut plat. Et à l'expiration, entrez dans la torsion le regard au-dessus de l'épaule droite. Respirez. Expire, relâchez. Et inspire, grandissez, allez visiter la torsion. Expire, relâchez. Inspire, grandissez, visitez la torsion. Expire, une dernière fois, relâchez. Et inspire, grandissez. Regardez loin derrière, encore quelques respirations là. Expire, regardez devant, relâchez la pose et faites une petite contre-posture en amenant les deux mains du côté opposé. Inclinez le front vers le sol, puis relâchez la posture. Attrapez votre pied droit pour l'amener dans Janushir Shasana, plan du pied contre la cuisse. Puis passez la main gauche derrière votre face gauche et la main droite vient à l'extérieur du genou gauche. À nouveau torsion, inspire, grandissez et expire, tournez. Vous pouvez aller un peu plus loin dans cette même posture en attrapant l'intérieur de la cuisse opposée avec la main arrière. Et la main droite vient attraper le bord externe du pied avant. Inspire, regardez devant, expire, relâchez, inspire, étirez la colonne de haut plat, respirez là. N'allez pas trop loin dans la flexion vers l'avant, restez le dos étiré, la nuque douce, les ischios ancrés au sol, les orteils du pied avant vers le ciel. Faites quelques mouvements en vague de la colonne vertébrale en expirant, fléchissez doucement vers l'avant et inspire, étire la colonne redressée. Expire, fléchissez vers l'avant, inspire, redressez dos plat. Expire, videz complètement. Inspire, relâchez le pied, même chose de l'autre côté. Et tirez les deux jambes vers l'avant, éloignez les ischions. Puis pliez la jambe gauche pour venir dans Ardha Matyendrasana, placez votre main gauche derrière vous. Inspire, déployez la main droite vers le ciel. Expire, entrez dans la torsion, amenez l'épaule à l'extérieur du genou. Plutôt enlacez le coude, enlacez le genou dans le coude. Et inspire, étirez la colonne, expire, relâchez. À nouveau en pulsation, inspire, étirez la colonne, entrez dans la torsion. Expire, relâchez la pose. Une dernière fois, inspire, redressez. Expire, relâchez. Inspire, une dernière fois, redressez. Restez quelques respirations dans la posture. Gardez votre nuque doux, douce. Et inspire, regardez devant. Expire, relâchez dans une contre-pose du côté opposé. Inspire, redressez. Et placez votre genou gauche dans Janou Shir Chassane, amenez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Placez un bloc sous votre bassin ou sous le genou gauche s'il ne touche pas le sol. Puis amenez votre main droite derrière la fesse droite, main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, expire dans la torsion. Vous pouvez aller un peu plus loin en attrapant l'intérieur de la cuisse opposée, le bord externe du pied. Respirez. Et inspire, regardez devant. En expirant, attrapez le pied avant avec les deux mains. Redressez en faisant un dos plat. Et à l'expire, relâchez vers l'avant. Encore trois vagues. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Puis inspire, redressez la colonne. La nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Restez là quelques instants en étirant la colonne vertébrale. Créant l'espace entre les vertèbres. Et en sentant le mouvement ascendant à l'avant du corps. Talons ancrés au sol, ischions ancrés au sol. Observez les mouvements du souffle dans les différents espaces de votre torse. Expire, videz. Puis relâchez la posture. Et tirez les deux jambes vers l'avant maintenant pour Pashimottanasana en version douce. En inspirant, redressez le buste, ancrez vos ischions au sol. Et à l'expire, attrapez le bord externe des pieds. Ou attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Et expire, à nouveau quelques petites vagues. Grandissez en inspirant. Et expire, fléchissez vers l'avant. Soit en tenant les gros orteils, soit en laissant les mains glisser de chaque côté des jambes. Inspire, redressez. Expire, relâchez vers l'avant en pliant les genoux. Et encore, inspire, redressez. Expire, fléchissez les genoux, relâchez vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Gardez le dos droit. Menton légèrement rentré. Et à nouveau, sentez ce mouvement ascendant à l'avant du corps. Le poids des ischions qui s'ancrent au sol. Puis en expirant, attirez les deux bras devant vous. Et venez vous allonger sur le sol. Pour les inversions. Si les inversions ne sont pas disponibles pour vous. Vous pouvez simplement rester allongé. Et ouvrir les genoux de chaque côté. On plante des pieds en contact. Dans Soupta Baddha Konasana. Prenez un petit temps d'observation là. Et si vous souhaitez venir dans les inversions avec moi. Vous repliez vos genoux sur le ventre. Amenez les bras le long du corps. En inspirant, tendez les jambes vers le ciel. À l'expire, soulevez le bassin du sol. Laissez les pieds venir derrière votre tête. Intercroisez vos doigts dans le dos. Rentrez bien les coudes l'un près de l'autre. Puis pliez les deux genoux. Et en inspirant, tendez les jambes vers le ciel. Dans Salamba Sarvangasana, posture de la chandelle. Les mains sont à plat dans le dos. Doigts dirigés vers le ciel. Les coudes rentrés. Respirez. Et sur votre prochaine inspiration, ouvrez vos jambes de chaque côté. Orteils dirigés vers le sol. Dans un grand écart. Continuez à pousser les coudes et les épaules dans le sol. Rayonnez par vos talons. Différentes variations s'offrent à vous. Vous pouvez plier vos genoux pour amener la plante des pieds en contact l'une contre l'autre. Dans un Baddha Konasana. Ou vous pouvez, si votre corps est disponible, entrer dans un Padmasana, dans un Lotus. En amenant les talons vers l'Aisne. Et vous amenez vos mains sur vos genoux. Repoussez les genoux avec les mains. Et en même temps, pressez délicatement les genoux sur vos mains. Respirez. Relâchez doucement la posture. Ramenez vos mains dans le dos. A nouveau, étirez vos deux jambes vers le ciel. Et expire. Entrez dans la variation de Alasana. Laissez les jambes tomber derrière la tête. Intercroisez vos doigts dans le dos en étirant les bras sur le sol. Coup de pied au sol. Activez vos cuisses. Étirez l'arrière des genoux vers le ciel. Gardez la conscience du souffle. Et puis, en expirant, vous plirez les genoux pour ramener les genoux le long des oreilles. Peut-être fermez vos oreilles avec les genoux. Karna Pidasana. Ou vous pouvez également plier les genoux en ramenant les talons vers les fessiers. Genoux sur le front. Et puis, expire. Préparez-vous à sortir de la posture en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre sur le sol. Gardez la maîtrise de la descente du bassin avec vos abdominaux. Repliez les genoux sur la poitrine. Déposez vos pieds à plat sur le sol. Étirez vos jambes. Et vous pouvez entrer dans la contrepose du poisson Matsyasana en passant vos mains sous les fessiers, paumes des mains en direction du sol. Poussez vos coudes dans le sol pour soulever la poitrine du sol. Et amenez le sommet du crâne sur le sol. Respirez dans la cage thoracique. Ouvrez l'espace thoracique à chaque inspiration pour maintenir la légèreté dans les cervicales. Pointez vos pieds. Les cuisses roulent délicatement vers l'intérieur. Expire. Déroulez la colonne sur le sol pour amener la tête au sol. Pliez les genoux pour les ramener sur le ventre. Attrapez un genou dans chaque main. Ou attrapez vos chevilles en ouvrant les hanches de chaque côté. Puis entrez dans un bébé heureux. Attrapez le bord externe des pieds et montez la plante des pieds vers le ciel. Les genoux ouverts de chaque côté. Gardez la poitrine ouverte, les épaules basses et le bas du dos au sol. Expire, relâchez. Attrapez vos genoux dans vos mains. Gardez la poitrine ouverte, épaules basses, écrasez les cuisses sur le ventre. Laissez les pieds revenir sur le sol. Préparez-vous pour la dernière posture. Torsion couchée. Vous ramènerez les cuisses sur le ventre. Et à l'expire, laissez filer la jambe gauche sur le sol. Gardez le pied gauche actif et vos mains sont intercroisées sur le genou droit. Gardez la main gauche sur le genou droit. Ouvrez votre main droite sur le côté. Main à hauteur de l'épaule. Et en expirant, entrez dans la torsion. Laissez votre genou tomber du côté opposé. Laissez le visage se tourner du côté droit. Appréciez la torsion en relâchant votre épaule droite. Vous pouvez laisser tourner la paume de la main droite vers le ciel. Amenez la douceur dans le visage. Laissez la respiration habiter les différents espaces de votre corps. Laissez la respiration habiter les différents espaces de votre corps. Et en expirant, cette fois, laissez filer la jambe droite sur le sol. Intercroisez vos doigts derrière. Expirez le genou gauche. Laissez la cuisse s'écraser sur le ventre. Puis attrapez votre genou gauche avec la main droite. Pour laisser la main gauche s'étirer sur le sol. À l'expire, laissez tomber votre genou du côté droit. Vous pouvez maintenir votre main droite sur le genou ou sur la cuisse si cela facilite la torsion. Le visage se tourne du côté opposé. Respirez dans le poumon gauche. Expire, relâchez l'épaule gauche. En inspirant, vous ramènerez vos jambes dans l'axe. Ramenez une dernière fois les deux genoux sur le ventre pour réaligner la colonne vertébrale. Gardez vos épaules ouvertes, cœur ouvert. Et à l'expiration, vous laisserez les jambes venir sur le sol. Dans la posture finale de Shavasana, posture de relaxation. Les pieds sont verts de la largeur du tapis. Les mains légèrement écartées du bassin. et les mains vers le ciel. Lâchez tout effort. Lâchez tout contrôle. Gardez la conscience sur l'ensemble du corps. Et goûtez cette présence vibrante. Namaste Yogi. Lâchez tout contrôle. se abrait Up längera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501